Aujourd'hui, je te montre 4 manières d'accélérer ton processus spirituel. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler de croissance spirituelle et de comment justement accélérer un petit peu ce processus spirituel, comment tu peux pouvoir ressentir justement les bienfaits et les résultats un petit peu de la spiritualité si tu appliques ces 4 manières. Encore une fois, si tu es nouveau ou nouvelle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Alors, tu peux t'abonner juste en dessous, ça me ferait énormément plaisir. Alors, ne perdons pas de temps et commençons directement comment faire pour accélérer ta croissance spirituelle, ton développement personnel, comment est-ce que tu peux faire. Selon moi, le plus important et la première chose à faire, et c'est bien ça, c'est la pratique. La pratique, alors qu'est-ce que j'entends par pratique ? Pratique, j'entends par concrètement faire une pratique spirituelle. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être le qigong, ça peut être le reiki, mais peu importe ce que c'est, je vais t'inviter toi, grande lumière, à choisir une discipline dans laquelle ça te fait du bien, une discipline que tu sens qui te fait des effets vraiment bénéfiques sur ton être, sur ton âme, sur ton corps, sur ton esprit, et venir le répéter. Car encore une fois, tu sais très bien que la répétition, c'est là que ça permet d'ancrer les nouvelles habitudes de vie. Donc, si j'avais un message à me donner au tout début de mon chemin, au tout début, je me suis ouvert un petit peu à ça, la première chose que je me serais dit maintenant, ça serait, Fab, trouve-toi une pratique et pratique tous les jours. Pourquoi faire une pratique ? Pourquoi avoir une pratique quotidienne ? Parce que tu auras beau lire tous les livres du monde, tu pourras savoir tous les concepts de la spiritualité, tu auras beau savoir toutes les personnes qui parlent de spiritualité, les personnes connues, les livres, les workshops, les ateliers, tout ça, ça restera dans ta tête. Pourquoi je te parle de pratique ? C'est parce que le fait d'avoir une pratique, ça te permet de l'avoir dans le corps. Et le corps, tu sais que c'est une machine incroyable de ressenti. Et encore une fois, Dieu, entre guillemets, ou Dieu, l'univers, la vie qui passe à travers toi, ne se fait que par le ressenti dans ton corps. Si ça passe par la tête, encore une fois, il y a des filtres. Et tous ces filtres t'empêchent encore une fois de sentir cette énergie qui circule en toi. Donc la pratique va concrètement te permettre en fait d'intégrer justement ces bienfaits, d'intégrer ces résultats dans le corps et non pas dans la tête. Donc lire les livres, c'est génial, mais ce n'est pas ça qui va te faire toucher Dieu. Ce n'est pas ça qui va te faire sentir cette énergie en toi. Ce qui te fera sentir cette énergie en toi, cette chose qui passe à travers toi, qui circule, qui te donne des frissons, c'est à travers le corps. Et c'est pour ça que si je me donnais un conseil, encore une fois, ce serait Fab pratique tous les jours. Essaye d'avoir une pratique régulière, alimentation saine, jeûne quotidien, pas quotidien, mais au moins souvent jeûner, faire une pratique de yoga constamment, faire des nettoyages, des purifications, toutes ces choses-là, j'en parlerai dans la suite. Mais la première chose que j'ai envie de te dire, c'est Trouve-toi une discipline qui te plaît et qui te parle, pratique-la au maximum et tu verras les progrès et les résultats sur ton corps. Deuxième conseil que je peux te donner justement pour accélérer ton processus, c'est une pratique quotidienne, une routine matinale, une routine qui te fasse du bien. Encore une fois, la routine, c'est ce que je citais précédemment, justement ça va venir avec la répétition. Au début, au départ, c'est difficile d'avoir une routine, d'avoir quelque chose de sain qui nous fait du bien, mais tu verras qu'avec le temps, ça va te permettre justement d'atteindre tes objectifs, d'atteindre des résultats plus rapidement. Par exemple, une personne qui est rentrée dans la spiritualité il y a deux ans, elle n'aura peut-être pas les mêmes résultats que tu auras en quatre mois. Parce que justement, tu auras créé cette routine et tu auras une discipline un petit peu avec ta pratique. Donc encore une fois, c'est toujours important d'avoir comme les deux ailes d'un oiseau, c'est d'avoir la discipline, mais aussi le détachement vis-à-vis de la discipline. L'oiseau a besoin de ces deux-là pour voler. Donc encore une fois, la routine matinale est très intéressante. D'ailleurs, si ça t'intéresse par rapport à la routine matinale, je viens de créer justement mon atelier, mon programme sur la routine matinale et je te donne une routine de yogi que moi j'utilise encore maintenant et que j'ai utilisée depuis des années, que je te mettrai en description si ça t'intéresse, si tu as envie d'accéder au programme. C'est un programme où je te donne tout ce que je fais justement pour avoir une pêche d'enfer et avoir énormément de l'énergie. Et pourquoi je fais ce programme ? Pourquoi j'ai fait ça pour toi ? C'est parce que déjà j'ai eu beaucoup de demandes et surtout parce que pour moi, selon moi, c'est ce qui a été le plus important dans ma transformation. C'est ce qui m'a aidé justement à me sortir un petit peu de ma léthargie passée. C'est ce qui m'a aidé à sortir un petit peu de ma stagnation passée et c'est pour ça que je pense qu'il y a énormément de valeur que tu peux tirer là-dedans et je pense qu'il y a énormément de valeur que tu peux apprendre avec ce programme. Donc c'est pour ça que je te le partage. Et encore une fois, même sans programme, la routine pour moi, c'est essentiel. Si tu n'as pas une bonne routine matinale, si tu n'as pas une bonne routine de vie, tu ne vas pas pouvoir mettre en place les choses que tu veux dans ta vie. C'est-à-dire ta transformation spirituelle, ta transformation personnelle, ton développement interne, ton développement mental, toutes ces choses-là se font par une certaine discipline de vie, par des actions que tu mets en place au quotidien. Donc encore une fois, le deuxième conseil, c'est avoir une routine matinale de choc. En faire, incroyable. Le troisième chose que je peux te dire, encore une fois, le troisième conseil que je peux donner, c'est purifie-toi. Alors encore une fois, lorsque je te parle de purification, je te parle de détox, jeûne, alimentation vivante, alimentation saine. Toutes ces choses-là vont te permettre de te purifier. Non seulement de te purifier le corps, parce que tu vas venir travailler directement l'anatomie, la physiologie de ton corps, mais également au niveau de ton esprit, parce que tu sais très bien que ce que tu penses, c'est directement relié avec ce que tu manges, avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc logiquement, à partir du moment où tu te nettoies de l'intérieur, à partir du moment où tu te nettoies certains organes, certaines parties de ton corps, naturellement, ça va influer tes pensées et ta clarté d'esprit. Je me rappelle encore une fois, à chaque fois que je faisais mes détox, à chaque fois que je faisais mes nettoyages des intestins, du foie, il y avait des choses à l'intérieur de moi qui cliquaient. Il y avait dans mon esprit des choses qui lâchaient. Il y avait des choses, j'avais une meilleure compréhension de la vie, j'avais une meilleure compréhension de moi-même, une meilleure compréhension de ce qui m'entoure également. Donc le fait de te purifier de l'intérieur, ça te permet d'ouvrir un petit peu ton champ de conscience et ça te permet d'ouvrir certaines perceptions que tu n'avais pas avant. Donc tu ouvres un petit peu plus ton esprit à ce à quoi tu n'étais pas forcément ouvert auparavant. Donc il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux nettoyer ton foie, tu peux nettoyer ton pancréas, ta vésicule biliaire, tu peux nettoyer tes intestins, tu peux nettoyer ta glande pinéale avec certains produits. Qu'est-ce que tu peux nettoyer d'autre ? Tu peux nettoyer tes reins également, tes reins. Donc chaque organe, tu as des aliments pour ça, tu as des traitements pour ça. Donc je t'invite à faire des détox, à faire des monodiètes, à jeûner un jour, deux jours, trois jours. Tout ça, c'est des nettoyages incroyables et tout ça, ça va te permettre d'accélérer ton processus. C'est pour ça qu'en yoga, on parle autant, on porte autant d'importance sur le corps et sur le nettoyage du corps et c'est pour ça qu'on a des dhinacharya, c'est-à-dire une routine de nettoyage pour le corps, c'est-à-dire pour aller venir purifier justement ton corps, purifier ton esprit pour te permettre en fait d'accéder à des niveaux de conscience différents que là où tu en étais avant. Si ça, ça t'intéresse, encore une fois, j'ai aussi un programme de nettoyage complet des intestins avec un accompagnement. Si tu as envie de nettoyer tes intestins de manière claire, saine et accompagnée, regarde aussi dans la description, va sur mon site et tu pourras voir justement ce programme-là. Je pense qu'il pourrait vraiment te servir, surtout avec la manière dont on mange maintenant. les pesticides, les transformations génétiques, l'excès de gras, de sucre, de sel dans tous nos produits, c'est très important encore une fois de nettoyer son corps. Donc si encore une fois ce programme t'intéresse, juste en bas de la vidéo. Et enfin, le quatrième conseil que je peux te donner pour accélérer ton processus, c'est le service. Alors encore une fois, le service, c'est-à-dire faire des actions qui ne sont pas monnayées, faire des actions qui sont bénéfiques pour l'humanité. Encore une fois, en yoga, ces techniques-là, ça s'appelle, tu as plusieurs mots pour l'appeler comme ça. Tu as le mot Seva, qui veut dire service justement. Tu as le mot Karma Yoga. Et tu as aussi le mot Tapas. Donc ces trois mots, tu peux les utiliser dans ce but-là. C'est-à-dire Tapas, généralement c'est une discipline que l'on s'impose, mais ça peut être aussi une discipline dirigée justement vers le service. Pareil pour le Karma Yoga. Le Karma Yoga, généralement, c'est un don que tu fais et généralement tu reçois quelque chose mais qui est minime par rapport à ce que tu donnes. C'est-à-dire que typiquement, tu vas aller aider une collectivité, tu vas recevoir typiquement le couvert et la nourriture. Mais le Karma, c'est aller donner de son temps pour une œuvre, quelque chose qui nous passionne et quelque chose que l'on aime. Seva, c'est encore plus profond, c'est un service sans attente, en retour. C'est vraiment aller faire du service pour la communauté. Tu vois ? Donc, plus tu fais justement, plus tu travailles ces aspects-là de toi-même parce que tu sais très bien que l'autre, c'est simplement ton reflet, donc c'est toi-même. Donc, beaucoup disent que le secret de la vie, c'est de donner à l'autre parce qu'à chaque fois que tu donnes, tu reçois d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que quand tu donnes, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe et que tu sens que tu as fait une bonne action. Et cette sensation justement d'avoir fait une bonne action, c'est quelque chose de très gratifiant pour toi. C'est quelque chose de... Alors, encore une fois, tu ne fais pas ça dans le but de te gratifier toi, mais tu fais dans le but justement d'alléger ton karma, d'alléger ta charge. Et justement, en yoga, plus tu fais du service et plus tu nettoies justement ton karma parce que tu aides l'autre, tu aides la collectivité, tu aides l'humanité d'une certaine manière par ton don et par ton sacrifice à l'autre et aux autres. Donc, le service, c'est un aspect très très important justement dans le yoga et de se dévouer à une cause, de se dévouer à une collectivité, à des personnes, à des gens, à les aider dans leur processus, à les aider justement dans leur processus spirituel, à les inspirer, à rejoindre le mouvement spirituel pour élever un petit peu la vibration de la planète et de l'humanité parce qu'on a extrêmement besoin en ce moment. Et bien tout ça, ça fait partie du service. À partir du moment où tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton amour, de ton cœur, à aider les autres, à les inspirer, à les motiver, ça fait aussi partie du service. Donc, encore une fois, ces quatre points sont pour moi très très importants et c'est les quatre points que je garderai vraiment pour accélérer ton processus spirituel. Encore une fois, il n'y a pas de pilule magique. Le processus a son rythme à lui-même. Tu ne pourras pas l'accélérer si tu veux l'accélérer vraiment. Tu pourras faire des efforts, tu pourras mettre des choses en place pour aller plus vite. plus tu pratiques, plus tu as une routine, plus tu manges sainement. Évidemment, ça, ça va faciliter ce processus. Donc, encore, quels sont les quatre points pour un petit peu récapituler ? Alors, le premier point, c'est avoir une pratique. Le deuxième point, c'est d'avoir une routine matinale. Le troisième point, c'est de faire des purifications corporelles. Et le quatrième point, c'est de faire du service à l'autre. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a inspiré aussi. J'espère qu'elle t'a donné un peu de valeur pour justement mettre des choses en place dans ta vie quotidienne. Si elle t'a plu, s'il t'a apporté justement de la valeur, comme je l'espère, laisse-moi un gros pouce bleu. Tu peux partager cette vidéo et tu peux aussi venir me suivre sur les réseaux ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, si tu veux accéder à mon programme de routine matinale complet et à mon détox des intestins, c'est dans la description et tu peux m'envoyer un mail. Et comme ça, on peut avoir ces ensemble. Je t'aime, Grande Lumière. À très bientôt.